... Les établissements publics qui l'apportent dès lors de dissoudre le Fonds Social de la République Démocratique du Congo en sigle FSRDC en tant qu'établissement public créé par décret numéro 009-2002 dû à 5 février 2002 et placé sous la haute autorité du président de la République en vue de reconsidérer subséquemment son statut juridique vu la nécessité et l'urgence sur proposition du Premier ministre, ordonne Article 1er est dissous et mis en liquidation l'établissement public dénommé Fonds Social de la République Démocratique du Congo en sigle FSRDC créé par décret numéro 009-2002 du 5 février 2002 Article 2 sont transférés à l'État tous les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels divise à indivise qui appartiennent ou sont censés appartenir au Fonds Social de la République Démocratique du Congo ainsi que toutes les obligations et charges lui incombant à la date de la signature de la présente ordonnance fête à Kinshasa le 27 avril 2023 Félix-Antoine Tshakadichi-Lombo, Jean-Michel Samaloukoumde Kengé, Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 27 avril 2023 le cabinet du président de la République Guylanie Mbombouzia, directeur de cabinet A la primature, le Premier ministre très préoccupé par la situation de grogne sociale qui prévaut ces derniers temps à l'enseignement primaire, scondaire et technique ainsi qu'à l'enseignement supérieur et universitaire Jean-Michel Samaloukoumde a réuni autour d'une table le ministre des Finances et celui du budget pour des solutions Les détails dans ce reportage de Patti Tomboum La question de l'éducation reste une préoccupation majeure pour les chefs du gouvernement aussitôt informés de la menace des grèves et du boycott des épreuves certificatives par les inspecteurs au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoumde Kengé a réuni les ministres de l'EPST de l'issue du budget et des finances Après un tour d'horizon de la situation le chef de l'exécutif national a instruit pour qu'un cadre de concertation permanent soit mis en place de toute urgence pour dégager des priorités Dès demain, au tour du ministre de l'État, ministre du budget pour que déjà tous nos services techniques d'un accord, inspection ainsi que secrétaire général accompagnés de leaders syndicaux nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents et tout le reste rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paie régulière de tout ce qui a été convenu Quant à l'inséance supérieure, des solutions ont été envisagées pour répondre aux revendications des professeurs Jean-Michel Samaloukoumde Kengé a demandé aux différents ministères sectoriaires de respecter les objectifs de l'éducation 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On remonte au mois de février dernier sur ce site Alexis Guy Sarromovouni, ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics a voulu se rendre compte de l'avancement de travaux comme il le souhaite Après inspection et échange avec la partie chinoise qui a soumis quelques difficultés rencontrées dans l'exécution de ce projet le constat est satisfaisant Nous avons pu constater effectivement des avancées notables par rapport à ce qui était déjà réalisé à l'époque Aujourd'hui je pense qu'on est au-delà de 80% de réalisation parce que nous sommes actuellement dans les travaux de finition toutes les grosses oeuvres ont été réalisées Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière nous, il commence déjà à mettre la lecture extérieure Il reste des aménagements intérieurs L'entreprise BICG s'est engagée une fois encore de remettre cet ouvrage au plus tard le 31 décembre de cette année-ci Alexis Guy Sarromovouni a rassuré l'entreprise chinoise BICG quant au respect de l'engagement du gouvernement Nous allons respecter nos engagements Les problèmes qu'ils ont présentés étaient des problèmes non pas tellement de nature financière parce que de ce côté-là, c'est juste quelques factures en termes de raccordement des réseaux snelles, des réseaux à régie des eaux Les problèmes étaient beaucoup plus des problèmes de logistique pour pouvoir libérer certains espaces afin qu'ils puissent fournir l'ensemble de l'ouvrage tel que les parkings également sur lesquels se trouve actuellement leur base-vie Rappelons que ce centre culturel et artistique de Kitschassa est une première en Afrique centrale Lutte contre tous les antivaleurs dans le milieu scolaire un cheval des batailles du ministère de l'EPST Une campagne a été lancée par la vice-ministre pour mettre fin au ménage de points et à la corruption Les détails avec Anastasie Doum La campagne des sensibilisations zéro antivaleurs en milieu scolaire vient d'être lancée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Cette campagne vise à contribuer efficacement au redressement du système éducatif à la consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a préçu le droit d'initiative prises par la province éducationnelle de l'Université Kinshasa du Mouda ainsi que son socialité de l'éducation Bien à pour eux qui nous interpellent à lutter tous contre le mauvais comportement de fraude des tricheries, d'organisations de l'amour à l'arbre, des recherches de l'éducation et de l'éducation 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 à l'issue de nos différents étés d'évaluation certificative C'est là en prévision des différentes preuves qui se pointent à l'horizon Selon le directeur provincial de l'EPST Kinshasa-Lukunga, Jean-Pierre Yob Boteke s'engage à pérenniser cette lutte en dénonçant tous les actes des antivaleurs La vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia qui a lancé cette campagne dans les districts de l'Ukunga a invité les concernés à dénoncer tous les auteurs des antivaleurs avant d'installer le comité chargé de suivi de cette campagne de lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire Ouverture hier à Bujumbura Dès la session ministérielle du mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba Le ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo a dénoncé au cours de ses assises de haute portée les massacres perpétrés dans la nuit du 3 au 4 mai à Kitsanga dans la province du Nord qui vous nous dit Sylvie Moembo De l'entrée, la République démocratique du Congo par la bouche de son ministre d'Etat, ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussa Niamoussi a condamné les massacres perpétrés la nuit du 3 au 4 mai à Kitsanga et exige que les coupables répondent de leurs crimes devant la justice Parce que cette nuit est quand des déplacés congolais dans le Nord Kibou, dans le village Kizimba non loin de Kitsanga a été attaqué par les troupes du M23 soutenues par les aéliés du RDF et nous déplorons à ce moment ici 145 morts La République démocratique du Congo exhorte le pays signataire au respect de leurs engagements Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des Etats voisins Ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats voisins Kinshasa entend rapatrier les combattants qui désirent retourner chez eux conformément à la volonté des chefs d'Etat d'éradiquer des groupes armés Le président Félix Antoine Tisekeli avait placé son mandat sous le signe de la consolidation des progrès modestes accomplis dans la mise en oeuvre de l'accord CAD d'Adi Sabéba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable Comment devrait-on comprendre que ce soit exactement le moment où la RDC assume la présidence tournante de cet accord qu'elle soit injustement agressée par un Etat membre bien identifié violant l'engagement régional numéro 3 avec un motif fallacieux de révisionnisme et du principe de l'intagibilité des frontières héritées de la colonisation principe fondateur de notre organisation continentale, l'Union africaine Sur ce, le ministre d'Etat, ministre de l'Intégration régionale, RD Congolais, Antipas Mboussania Moussi a proposé l'évaluation des 10 années d'existence de cet accord et soutient toute initiative de sa révitalisation L'Afrique du Sud salue l'unité affichée par la classe politique congolaise pour renverser les ennemis de la République démocratique du Congo Son ambassadeur en République démocratique du Congo s'est entretenu avec le vice-premier ministre au ministre de la Défense sur les soutiens de son pays à la RDC Les détails dans ce rapportage de Séverine Katana La République sud-africaine et la République démocratique du Congo deux pays frères qui entretiennent de bonnes relations bilatérales depuis deux années C'est dans ces contextes qu'Abel Mbzolissi Chiloubane, ambassadeur plénipotentiaire de l'Afrique du Sud en RDC a rencontré le vice-premier ministre ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba sous le soutien de son pays à l'unité affichée par la classe politique congolaise contre les agresseurs de la RDC Tel que vous le savez, le ministre a été nommé récemment à son poste C'est une lourde charge et nous sommes là pour lui souhaiter plein succès et réussir dans son mandat Et également nous allons sensibiliser et nous saluer à ce que les Congolais font pour se mettre ensemble afin de combattre tout ce qui le perturbe C'est ce que vous faites quand vous êtes frères et soeurs Vous devez vous visiter Cette visite s'inscrit également dans le cadre des fraternités cordiales de ces deux pays La collaboration entre la CNI et l'école de formation électorale de l'Afrique doit recevoir un coup d'accélérateur Le président de la CNI a évoqué hier ces sujets très capitales avec une délégation de cette structure conduite par son président, nous dit Tétis Samba Les membres du gouvernement, du conseil supérieur, de la magistrature et du parlement ont participé à la clôture des journées portes ouvertes sur le nettoyage du fichier électoral lancé depuis le 25 avril 2023 par la commission électorale nationale indépendante Au nom du président Denis Kedima Kazadi, Didi Manara Alia, des investissements de la centrale électorale a attiré la lanterne de l'assistance sur la nécessité de préserver la stabilité du pays à travers la tenue des bons structurants La CNI a ouvert les formes de la CNI La CNI a appris par ce qu'on ait à l'assistance sur la citoyenne La CNI a appris par ce qu'on ait à l'assistance sur le pays Le président de la CNI a été électorat La CNI a été électorat consiste à construire une nouvelle culture d'inclusion pour garantir la transparence dans le processus électoral en cours. Pour sa part, le caisseur adjoint Mme Sivé Birembanou a mis en avant l'exécution du calendrier de la Sénée rendue publique le 26 novembre 2022. Par ailleurs, le secrétaire exécutif national adjoint Mme Marie-Josée Kepinga est revenu sur la faisabilité technique de la réforme de ce fichier électoral et plus particulièrement dans sa phase de l'audit interne. L'occasion était donnée aux invités de visiter le Centre national de traitement pour être au cœur de ce qui s'y fait. Collectivement, les visiteurs de la Sénée ont doué le travail qui s'effectue. Et c'est très bien qu'aujourd'hui, le leadership actuel prenne des initiatives d'ouvrir les portes de la Sénée et de faire part de ce qui se passe, de donner toutes les informations possibles. Moi, je ne peux qu'encourager de demander à ce que ça s'accentue. Pour rappel, on va ouvrir ces portes aux différentes parties prénantes au processus électoral en vue d'échanger avec elles sur l'opération de la réforme du fichier électoral. Vous venez là de suivre la clôture des journées portes ouvertes organisées par la CNI. Au plan, on nous signale que la République démocratique du Congo se prépare à participer à la conférence mondiale des litiers à Dakar en juin prochain. Le sujet a été débattu au cours de la réunion entre le ministre du Plan et les comités exécutifs des litiers RDC. C'est une première pour la nouvelle patronne du plan. Devant le groupe de coordination des partenaires techniques et financiers, Judith Soumino Atoulouka a fait le point des avancées des activités de planification de développement en RDC. Entourée de Bruno Le Marquis, co-président du groupe des coordonnateurs des opérations humanitaires en RDC, la ministre d'État, ministre du Plan, a invité les PTF à privilégier le dialogue. C'est le début d'échange très régulier avec la ministre pour tout ce qu'on appelle l'efficacité du développement, l'efficacité de l'aide, l'impact du développement dans le pays et pour faire en sorte que toute l'aide internationale soit le mieux alignée possible avec les priorités nationales. Ce cadre d'échange régulier et de coordination des actions a été informé des grandes priorités du ministère, au nombre desquels figurent la révisitation du programme national stratégique de développement, la mise en œuvre du PEDL 145 territoires, le processus de recensement et l'amélioration des statistiques. Dans un autre cadre, en sa qualité de présidente du comité exécutif de l'ITIE, Judith Soumino Atoulouka a conduit cette rencontre appuyée par Jean-Jacques Cayembe Moufancol, coordonnateur national de l'ITIE. Un point a été fait sur l'avancement de la mise en œuvre du processus, de l'initiative. La portée, c'est de pouvoir assurer la présidence et de pouvoir discuter de tous les sujets qui ont été mis à l'ordre du jour du comité exécutif et ensemble, parce que les décisions sont collégiales, ce ne sont pas des décisions qui sont prises uniquement par la partie gouvernementale, mais c'est l'ensemble du comité qui décide sur ça. Et c'était important à le savoir et de telle manière à pouvoir concilier tous les points de vue pour arriver à une seule décision sur tous les sujets qui ont été abordés. La RDC se prépare à participer à la conférence mondiale de Dakar. Au-delà des membres du gouvernement, ce cadre est ouvert à la société civile, à la Cour de compte et à l'IGF. Le service national de la République met à la disposition de la population les sacs de maïs de 21 kg de son de Kanyama KCC au tarif social et préférentiel de 18 000 francs, alors que le main produit se vend à la cité à plus de 80 000 francs. Les commandants de cette structure suivent de près la vente de ces produits, nous dit José Païtombo. Alors que la farine de maïs s'est faite de plus en plus rare dans plusieurs parties du pays, les recours aux produits du service national s'imposent comme la seule alternative capable de contourner la pénurie. Les prix galopants de produits importés n'ont pas eu d'impact sur ceux de sacs de farine de maïs produits par le service national qui se vaut toujours au prix des 18 000 francs congolais. Dans les cantines des camps militaires et policiers, plusieurs tomes de produits venus de Kanyama KCC font les bonheurs des femmes de militaires et policiers. Que Dieu bénisse le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous continuons à acheter le sac de maïs à 18 000 francs congolais. Merci beaucoup au chef de l'État, merci au service national. A en croire le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kasson-Gokabouic, qui a fait aujourd'hui la rôle de ses cantines, il n'y aura pas riture de stock. Le vœu du chef de l'État d'assurer une bonne vie des hommes en uniforme et de leurs dépendants ne connaîtra pas de freins. Nos stocks sont suffisants. Nous travaillons de manière méthodique. La farine que vous voyez ici fait partie de la production de maïs de l'an dernier. Vous voyez déjà dans deux semaines, on commence une nouvelle campagne. Déjà, nous avons dans nos prévisions le stock qui est encore suffisant pour aller jusqu'au mois de juillet, parce que le mois de juillet, le maïs qui sera produit à l'auvue ici dans le Congo central sera mis à contribution, mais aussi des grandes cargaisons qui viennent de Kanyama KCC et des autres. Donc nous sommes à l'aise de ce point de vue-là. En rédynamisant le service national, les autorités du pays avaient déjà anticipé une réponse à ces gens de crise, comme celle du bleu avec les compétences ukrainiens. La stabilisation des agents et cadres de la direction de la paie afin de éviter le blocage dans le processus de rémunération des agents et cadres des agents et fonctionnaires de l'État. Le secrétaire général au budget a effectué une mission à la direction de paie. Nous dit David Moubenga. Le premier rapport de l'inspection générale des finances sur l'audit du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État a fait l'objet de différentes interprétations. Voilà qui a amené le secrétaire général au budget, Pierron Ké, a effectué une descente à la direction de la paie, question de sensibiliser les agents et fonctionnaires de cette direction sur l'objet de l'audit de l'inspection générale des finances. Nous devons travailler avec l'IGER, il ne faut pas prendre ça contre le cœur. Nous devons travailler avec l'IGER qui fait bientôt son travail. Jusqu'à là, nous attendons les rapports pour passer au peintre, au cas par cas, toutes les irrégularités que nous allons constater. Nous allons les aller claguer parce que l'erreur de l'audit, c'est pour améliorer. C'est pourquoi dans nos services, il y a les contrôles, il y a les enquêteurs. Il ne faut pas avoir peur, il faut être là parce que quand vous prenez fruit, ça suppose que vous connaissez quelque chose. Je m'adresse à tous les agents, cadres et agents de la direction de la paie qui sont restés à la maison. Celui qui ne viendra pas, il sera sanctionné. Ça, je ne t'experge pas. La direction de la paie, c'est la direction de la liquidation. Nous liquidons les données, nous transmis par le secteur. Le moment venu, nous allons nous agresser au secteur. Notre justice n'est pas pour la trakasserie. Il ne faut pas lui prêter les mauvais intentions. Ce sont des agents de l'État qui ont mis pour ça. Mais on va toujours continuer à travailler en synergie avec la Cour des Comptes, avec toutes les institutions de contrôle. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501